Bonjour à tous, je suis Solène Bessy, chef de projet au sein de l'association CODATU et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'intermodalité des systèmes de transport et plus précisément le rôle que la gouvernance peut jouer pour faciliter la mise en place de cette intermodalité. En effet, nous partons du principe que pour construire des systèmes de mobilité urbaine intégrée, il est indispensable de pouvoir penser, planifier et coordonner les réseaux de transport avec une approche d'ensemble. C'est dans cet objectif que peut être mis en place une gouvernance de la mobilité urbaine. Dans cette vidéo, je vais revenir rapidement sur les fondamentaux de la gouvernance urbaine, comprendre ce que cela désigne, qui en sont les acteurs. Nous considérons ensuite les objectifs qui peuvent être pris en charge par cette gouvernance et les principales caractéristiques de ces structures. Enfin, nous reviendrons sur plusieurs cas de figure à l'international pour voir quelles sont les configurations locales et identifier les voies existantes. Dans un premier temps, je vous propose de revenir sur quelques définitions générales et d'identifier qui sont les acteurs de cette gouvernance de la mobilité urbaine. Alors, on parle beaucoup de gouvernance, mais on ne sait pas toujours très bien définir ce terme. Il est important de se rappeler que cette notion, elle a émergé un petit peu par différence, ou par contraste avec la notion de gouvernement qui renvoyait au type d'autorité et de compétences qui étaient exercées par les pouvoirs publics, par l'État, alors que la gouvernance, elle, elle marque l'entrée d'un certain nombre d'acteurs issus de différentes sphères, de la société civile, du secteur privé, à l'échelle internationale, dans la gestion et dans la conduite de projets et de services urbains. Cette notion de gouvernance, elle est donc particulièrement en vogue depuis quelques années et elle permet donc de montrer comment un certain nombre d'acteurs participent directement ou influent à la mise en œuvre et la gestion des services publics. À partir de cette définition, on comprend aussi qu'il n'existe pas un mode de gouvernance, mais également une variété de configurations qui vont toujours être liées au contexte local, aux acteurs qui existent, à leur histoire, à leur rapport de force et aux objectifs qu'ils peuvent avoir en commun dans la mise en œuvre de projets concrets. Déterminer le cadre de la gouvernance de la mobilité urbaine, c'est donc un préalable à toute action dans le champ de la mobilité urbaine. C'est ce qui équivaut à identifier les forces en présence, à comprendre comment elles interagissent, quels sont les rôles et les responsabilités de chacun dans la mise en œuvre d'actions qui vont servir à un objectif préalablement défini. On comprend donc, étant donné l'importance de cette démarche, qu'elle ait été ajoutée comme un préalable indispensable dans le cadre conceptuel ASI qui permet de définir un petit peu l'orientation à donner aux politiques de mobilité urbaine. Le E, pour Enable, ajoute donc la nécessité d'intégrer les mesures qui permettent, les mesures en lien avec la gouvernance donc, comme premier champ d'action avant toute autre réalisation. Comme je vous le disais, la gouvernance fait appel à l'ensemble des acteurs, institutions et groupes qui agissent et ont des intérêts dans le secteur de la mobilité urbaine. On retrouve donc en premier lieu les pouvoirs publics, et ce à différentes échelles, à l'échelle de l'État, des ministères, à l'échelle des collectivités, des autorités organisatrices de la mobilité, s'il y en a. Il peut être utile de préciser le lien entre ces échelles, notamment pour préciser par exemple si les autorités locales en charge des transports sont des services décentralisés ou déconcentrés. Un deuxième groupe d'acteurs concerne les producteurs de l'offre, l'ensemble des exploitants, qu'ils représentent une petite flotte de véhicules ou une flotte conséquente, qu'ils soient conventionnés, comme dans le cadre des transporteurs publics ou des transporteurs privés avec un cadre contractuel, ou non, comme par exemple, dans le cadre du transport artisanal, les taxis. Un autre groupe ressemble l'ensemble des usagers dans les transports, y compris les usagers des modes de transport actifs, que sont les cyclistes ou les piétons. Ensuite, on considère tous les bénéficiaires indirects des services de mobilité. Ce sont par exemple les entreprises qui ont besoin des transports pour pouvoir développer leur activité économique et pour être sûr que les employés puissent rejoindre leurs structures et aménités. Mais aussi toutes les structures qui sont des génératrices d'équipements. Ce sont le cas par exemple des hôpitaux, des écoles, des stades, etc. Un autre groupe d'acteurs envoie à tous les métiers qui permettent d'avoir une expertise dans ce secteur et qui vont intervenir à différentes phases d'élaboration, de conception, de réalisation ou de maintenance des projets. On va parler par exemple des agences de construction de routes, de véhicules, mais également les bureaux d'études ou les associations comme Codatu. Les universités et les centres de recherche vont aussi jouer un rôle important pour alimenter les connaissances, pour proposer des réflexions, des innovations et aussi pour évaluer les politiques publiques et mettre en place un suivi de l'impact de celles-ci. Enfin, les financeurs, bien sûr, vont avoir un rôle dans la gouvernance de la mobilité urbaine puisqu'ils vont pouvoir rendre possibles certains projets et aussi parce que dans certains cas, ils peuvent avoir un pouvoir en termes d'influence ou d'orientation. Bien sûr, selon les contextes, ce nombre d'acteurs va être plus ou moins important et d'autres catégories peuvent encore se surimposer. Mais il est important de souligner aussi que ce n'est pas le nombre d'acteurs qui va nécessairement nous donner des informations pour savoir si la gouvernance est relativement complexe ou non à piloter. C'est plutôt la capacité des différents acteurs à interagir les uns avec les autres, à bien communiquer et surtout à être capable de se fixer des objectifs communs et à avoir des intérêts convergents. Maintenant, nous allons regarder plus précisément quelles sont les caractéristiques de ces structures de gouvernance et quelles sont leurs fonctions. Alors, il va être important dans un premier temps de distinguer les fonctions que l'on trouve dans la gouvernance de la mobilité urbaine. On distingue en général quatre grands types de fonctions. D'une part, les fonctions politiques, c'est-à-dire les orientations qui vont être portées par des élus à l'échelle sectorielle, que ce soit au niveau national ou au niveau local. On va ensuite trouver des fonctions stratégiques qui consistent à décliner ces orientations, ces grandes orientations, dans des documents plus précis et dans des visions plus spécifiques, que ce soit dans le cadre d'un plan national de mobilité urbaine ou dans un plan de mobilité urbaine soutenable. On va ensuite trouver des fonctions tactiques qui concernent toutes les fonctions qui vont être nécessaires pour traduire ces grands documents d'orientation dans des documents de planification et de mise en œuvre. Et enfin, les fonctions opérationnelles qui vont servir véritablement la mise en œuvre de ces plans d'action et de ces stratégies. Ce découpage extrêmement théorique a pour intérêt de montrer l'importance des fonctions qu'il faut prendre en charge pour avoir une gouvernance de la mobilité urbaine. Il permet également de montrer l'artitulation nécessaire entre ces différents niveaux. Toutefois, il reste, comme je vous le disais, très abstrait ou un petit peu théorique dans la mesure où, en réalité, les différents acteurs de la gouvernance urbaine vont parfois avoir plusieurs de ces fonctions chacun. En tout cas, lorsque l'on cherche à analyser le cadre de la gouvernance urbaine, il est important de préciser avant tout quel est le cadre institutionnel. C'est-à-dire qu'on va regarder les documents législatifs qui définissent le rôle de chaque institution impliquée dans la gouvernance de la mobilité urbaine. On va essayer d'identifier comment se répartissent, au moins d'un point de vue théorique, les fonctions qu'on a précédemment identifiées, et en particulier dans le cas où il y a une décentralisation. On va ensuite regarder le périmètre, c'est-à-dire le mandat alloué à chaque acteur, en regardant aussi précisément quelle est la dimension géographique de ces compétences. Est-ce que tous les acteurs interviennent sur le même territoire ? Et est-ce que ce territoire correspond à l'ère fonctionnelle, au bassin de vie des pratiques des citadins ? Une question centrale demeure ensuite celle du financement, c'est-à-dire ce qui va permettre de stabiliser le cadre de la gouvernance et ensuite de faciliter la mise en œuvre de mesures cohérentes sur le temps long. Pour cela, il est très important que la coordination et que la régulation, elles se fassent selon un cadre pluriannuel, qui prennent en compte non seulement les dépenses d'investissement, mais également les dépenses de fonctionnement. Il faut également s'enquérir de la capacité des institutions à disposer d'une main-d'œuvre formée et capée sur le sujet de la mobilité urbaine. Dans beaucoup de villes, ce n'est pas encore le cas, et c'est aussi un des éléments qui expliquent qu'on n'est pas toujours les personnes adéquates pour mener certains projets. Pour cela, il faut avant tout former les personnes en charge des projets et identifier quels seront les futurs cohortes qui auront besoin d'avoir accès à des formations spécifiques dans le champ de la mobilité urbaine. Enfin, il est important de clairement identifier les réseaux qui sont pris en charge dans le cadre de la gouvernance de la mobilité urbaine et traduire cela dans une offre de transport public, ou en tout cas collective, qui soit lisible, hiérarchisée et adaptée aux besoins des citadins. Très rapidement, pour revenir sur la question du cadre institutionnel, je voudrais illustrer mon propos avec l'exemple de Dakar, au Sénégal. Cette ville est souvent présentée comme un laboratoire et un exemple en Afrique subsaharienne en matière de gouvernance de la mobilité urbaine. Dans leurs travaux de recherche, Virginie Boutueil et Gaëlle Lesteven ont souhaité préciser le cadre législatif du secteur de la mobilité dans ce pays, et notamment comment celui-ci se décline en matière de documents de planification. C'est ce graphique que vous voyez à l'écran, et qui vous montre sur un pas de temps relativement long comment ces différents documents se sont succédés à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Or, en regardant ce document, on constate d'une part que les premiers documents sont présents à l'échelle nationale, avant la décentralisation, et qu'ils se sont ensuite déclinés à l'échelle locale avec la création d'une autorité organisatrice à partir de 1997, le CETU. Ensuite, on constate à l'échelle locale qu'un certain nombre de documents structurent la gouvernance urbaine. D'une part, des lettres de politique sectorielle, qui existent à l'échelle nationale et locale avec une mise en cohérence. Celles-ci fixent un cap général, et ensuite des documents stratégiques, que sont par exemple la charte de mobilité, le plan de déplacement urbain, qui a été décliné plus récemment dans le plan de mobilité urbaine soutenable. Cet exemple, c'est juste pour vous montrer comment on peut avoir un cadre relativement cohérent qui s'établit sur le temps long, à différents niveaux, avec une articulation entre les échelons et les secteurs, que ce soit le développement urbain ou les transports urbains. Bien sûr, c'est un exemple, mais vous connaissez encore mieux le cas marocain. Maintenant, une fois qu'ont été identifiées les fonctions et les grands paramètres au sein de la gouvernance, on peut très rapidement regarder quelles sont les compétences dont disposent les acteurs qui sont en charge de la régulation des transports urbains. Et on constate que selon les modes, ces compétences varient. On va retrouver un certain nombre de compétences qui vont être liées à la gestion de l'offre, qui sont par exemple la régulation, la planification. On va retrouver également des compétences qui vont porter sur la mise en place d'un niveau de qualité de service, comme par exemple ce qui va être trait à l'information voyageur, à la tarification ou à l'exploitation. On va retrouver également des compétences qui vont être plus propres à des aspects liés à la communication. Cette liste n'est pas du tout exhaustive, mais elle cherche surtout à illustrer que tous les modes de transport ne requièrent pas le même périmètre de compétences auprès de l'entité qui en assure la gestion. Je vous propose donc de regarder maintenant quelle forme concrète des structures de gouvernance peuvent prendre et quelles compétences celles-ci peuvent-elles avoir. Nous allons regarder à travers le tableau qui vous est présenté sur cet diaporama plusieurs configurations qui existent à l'échelle internationale. Ce tableau est très sommaire, mais il a comme objectif de montrer comment on va retrouver des configurations très spécifiques selon les villes et selon les pays en fonction du contexte politique, territorial, social, économique, etc. Vous voyez que certaines colonnes présentent des autorités centralisées. Cela signifie que les autorités en charge de la mobilité urbaine font figure d'entités déconcentrées. Elles vont répondre par exemple à une tutelle ministérielle ou directement répondre à une forme de représentation de l'État. Par différence, dans le cadre des ECI du Maroc ou des AOM françaises, les entités en charge de la gouvernance de la mobilité urbaine ont un statut de collectivité avec des élus. Le deuxième paramètre porte sur le périmètre de compétence de ces autorités. Certaines vont avoir une compétence sur un mode défini. C'est le cas de l'intrant, par exemple, en République Dominicaine, qui a été créé pour superviser le réseau du métro. D'autres entités vont réguler plusieurs modes de transport. Bien souvent, des modes de transport capacitaires. On va avoir, par exemple, dans certains cas, des autorités qui vont réguler des services de bus et de tram, de bus et de métro, de bus et de BRT, voire même, dans certains cas également, la compétence liée au stationnement ou même du transport fluvial. L'exemple le plus spécifique et le plus abouti, on va dire, en termes de concentration des compétences et des modes est celui de l'autorité de la mobilité urbaine à Singapour, puisque dans cette cité-état, la LTA concentre l'ensemble des fonctions et des compétences qui sont liées d'une part à la planification de la mobilité urbaine et d'autre part à la planification du développement urbain. Ce qui fait que cette structure a aussi bien la possibilité d'orienter le développement et la planification de la ville que, par exemple, le nombre de permis qui sont émis chaque année. Bien évidemment, aucune configuration ne peut être considérée comme étant meilleure. Celles-ci répondent à chaque fois à des contraintes, à des spécificités, à des besoins, à des intérêts qui sont portés localement ou nationalement. Mais cette typologie permet de faire ressortir des grandes familles ou en tout cas, des grandes voies d'évolution des structures. On voit par exemple que certaines structures qui débutent en étant des structures centralisées et monomodales vont petit à petit évoluer pour devenir des structures potentiellement décentralisées et multimodales. Au-delà des compétences propres de ces structures de gouvernance de la mobilité urbaine, il est important de rappeler un certain nombre de conditions exogènes. Et pour cela, j'aurais aimé revenir sur quelques cas d'autorité de la mobilité urbaine créées au cours des dernières décennies pour souligner quelques grandes tendances ou quelques retours d'expérience. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'autorité en charge de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, l'AMUGA, a été créée en 2019 suite à la dissolution de l'Agence des transports urbains qui n'a pas su s'imposer dans le paysage local. L'AMUGA dispose d'un mandat pour l'ère métropolitaine du Grand Abidjan. Parallèlement à sa création a vu le jour l'autorité de régulation du transport intérieur. L'ARTI est l'autorité en charge de la mobilité urbaine pour l'ensemble des villes du pays qui ne disposent pas d'une autorité organisatrice de la mobilité urbaine. À Nairobi, on est dans un contexte tout à fait différent. La Nairobi Metropolitan Area Transport Authority, NAMATA, a été créée en 2017. Toutefois, celle-ci a peiné pendant plusieurs années à trouver sa place dans un contexte de gouvernance très complexe. Du point de vue du cadre de la législation, les compétences transports sont fragmentées entre un très grand nombre de couches territoriales. La couche la plus fine étant celle des counties qui sont au nombre de cinq dans l'ère métropolitaine de Nairobi. Par ailleurs, d'un point de vue stratégique, tactique et opérationnel, plusieurs agences étatiques se répartissent les fonctions liées à la mobilité urbaine, dont notamment la très puissante agence des routes. Cela a rendu très difficile à la nouvelle autorité NAMATA de s'imposer à l'échelle de cette gouvernance locale et nationale et d'essayer de trouver une légitimité auprès des citadins. En Afrique du Sud, après plusieurs années troubles en termes de gouvernance de la mobilité urbaine au CAP, depuis quelques années, c'est le Urban Mobility Department qui est en charge des questions de transport et qui est directement rattaché à la City of Cape Town, c'est-à-dire au gouvernement métropolitain. Cela s'inscrit dans un processus de décentralisation de longue date, initié dès la Constitution de 1996, mais qui a mis énormément de temps, une vingtaine d'années, à aboutir, faute de moyens. Le département est aujourd'hui notamment en charge de la régulation du BRT, de la régulation du secteur du transport artisanal et du stationnement. Enfin, à Dakar, le CETUT fait figure d'entité phare grâce à sa capacité à mettre en œuvre des réformes complexes, que ce soit le renouvellement et la professionnalisation du secteur du transport artisanal, ou plus récemment la mise en place d'un réseau de bus rapid transit. Directement rattaché au ministère, le CETUT a vu ses prérogatives augmenter en 2022 avec l'évolution de son périmètre. Il peut déjà en appuyer les villes sénégalaises dans la mise en œuvre d'une stratégie de mobilité. Autre ces exemples concrets et en guise de conclusion, j'aurais voulu revenir sur plusieurs retours d'expérience de CODATU, puisque notre association accompagne depuis un certain nombre d'années des autorités en charge de la mobilité urbaine dans plusieurs pays et villes du Sud. Parmi ces retours d'expérience, nous avons pu identifier que certains facteurs paraissent cruciaux pour voir émerger une gouvernance locale solide, qui soit à peine de coordonner des systèmes de mobilité urbaine durables et inclusifs. Avant tout, il faut que le mandat des différentes autorités et entités en charge de la gouvernance de la mobilité urbaine soient clairement définies par des textes et que ces textes soient reconnus par tous. Ensuite, il est important de souligner que l'existence d'un champion politique local qui va permettre d'assurer le portage des entités en charge de la régulation et de la coordination de la mobilité urbaine est très importante. Également, l'existence d'un champion technique va être cruciale pour permettre de voir émerger des solutions de mobilité urbaine qui soient véritablement innovantes et en tout cas qu'ils soient adaptés aux besoins des citadins. Cela nécessite également de pouvoir s'appuyer sur un budget pluriannuel qui soit clairement défini et qui soit anticipé. Cela est indispensable pour pouvoir asseoir l'action de l'autorité à minima, à moyen terme et développer un savoir-faire et une expertise qui va participer de la légitimité et de la crédibilité de l'entité. Ensuite, la mise en œuvre de réalisations concrètes va être une façon de démontrer à la population locale le bien-fondé de cette autorité et le rôle que peut avoir la mobilité urbaine dans leur vie. Et enfin, il est indispensable de garder à l'esprit que la finalité de la gouvernance est de servir les besoins et les intérêts des citadins. Je finirai sur ce dernier mot en espérant que cette vidéo ait pu clarifier comment et pourquoi. La gouvernance de la mobilité urbaine est un préalable à toute action et à un usier très important pour la mise en place de systèmes de mobilité urbaine intégrés. Je vous remercie.